Moi j'ai été longtemps, ce débat je le pose, tu le sais, ce débat nous sommes en première ligne depuis très longtemps. Nous disons que, c'est-à-dire que, il n'est pas possible d'être africain, catholique africain, et dépendre de Rome. C'est difficile d'assumer, parce que Rome c'est un parti pris, du point de vue historique, du point de vue des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Rome a un parti pris de puits, c'est le parti pris de l'Occident. Et on cache ça derrière le fait que l'Église est une famille, et que les problèmes doivent se réglir dans l'affaire. Non, ce n'est pas une famille. Dans le conflit qui oppose l'Afrique et l'Occident, dans le rapport de guerre, de meurtre, de quasi-extermination, qui est la marque centrale de notre rapport à l'Occident, l'Église catholique a pris parti depuis pour l'Occident. Du moins dans sa partie supérieure, qui est le Vatican. Tous les mouvements de libération dans les pays africains, Jostlingos, allez voir la position de l'Occident catholique. Je ne parle pas de prêtres isolés. Non. Je ne parle pas d'évêques isolés. Il y en a eu de braves. Ça, on s'impline toujours devant les mémoires. Je ne parle même pas de la tentative de chrétiens africains, prêtres ou pas, qui ont essayé de réconcilier l'Évangile et les enjeux de libération. Il y a le kibanguisme, il y a le maçonnisme, il y a l'Église de M. Harris. Il y en a plein comme ça, tentatives. Dans le geste de la théologie de la libération, je parle de la position de l'Église catholique en tant qu'Église. Mais pour la simple raison, Jostlingos, il est très difficile de concilier les intérêts d'un État, du séculier et du religieux, du séculier et de l'intemporel. C'est tout difficile. À chaque fois, le Vatican a pu le partir de ses intérêts les plus terrestres, les plus mondains, contre la vérité qu'il s'agissait des combats africains pour la libération. Donc, je considère qu'il est difficile pour les prêtres africains de dire que ils dépendent de Rome sur le plan de l'orthodoxie théologique et en même temps, ils sont capables d'assumer leur africanité, c'est-à-dire dans le combat que le peuple mène pour leur authenticité, pour leur libération, pour libérer le monde du carcan, du carcan de domination que l'Occident fait tout pour maintenir. Il est difficile en même temps d'être prêtres africains, évêques africains, cardinal africains et assumer le fait qu'on reçoit tous Rome. Pourquoi ? Pourquoi Jostlingos ? Je vais terminer par là. Rome, en ce qui concerne le catholicisme et ses prétentions théologiques, est clair. Rome dit qu'il n'y a pas une autre vérité en droit de la vérité catholique. J'espère que vous le savez.